Des gants, surblouses et autres masques. Des équipements qui, s'ils rappellent le Covid-19, sont en réalité utilisés par les membres du centre hospitalo-universitaire de Kamengir Wahaled à Boujumbora pour venir en aide aux patients. L'Institut médical est devenu, face à la croissance des taux de variole du singe, une véritable unité spécialisée. Au moment où je vous parle, 26 sur 49 districts qui comptent le pays ont enregistré au moins un cadeau M-Pox. Ce qui veut dire que ce n'est plus maintenant. C'est vrai que ça a commencé sur la frontière, avec l'IRDC, mais maintenant on a une contamination communautaire qui est déjà là. Plus de 170 cas en d'ores déjà étaient détectés dans le pays. Fièvre, douleur génital, fatigue sans oublier lésion cutanée, le M-Pox fait sombrer les populations dans la peur. Je ne savais même pas de ce que je souffrais. La nuit, les gens commençaient à me fuir. Je me suis présenté à l'hôpital pour qu'on me dise de quoi je souffre. Je n'avais rien dit aux gens qui étaient constamment en contact avec moi, car je ne savais pas ce que j'avais. Si le foyer principal du nouveau variant de cette maladie se situe en Afrique centrale, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Une trentaine de cas y ont en effet été décelés. Sous-titrage Société Radio-Canada